Avec Clément Victorovitch, on refait les présentations. Clément Guillaume Pelletier, ancien vice-président des Républicains, qui a rallié Éric Zemmour, c'était début janvier. Et d'après vous, il est si consciencieux dans son rôle de porte-parole que vous en venez à vous demander s'il a besoin d'autant d'autant d'antennes. Bon, alors je sais que cela peut paraître légèrement provocateur, mais c'est en effet la question que je me suis posée ce matin en écoutant Guillaume Pelletier au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. Parce que, durant ces 20 minutes d'interview, je dois vous avouer que j'ai eu parfois des impressions de déjà-vu. Éric Zemmour est un français juif berbère venu d'Algérie. Éric Zemmour, ce français juif berbère venu d'Algérie, qui est tout sauf un politicien. Et non, vous n'avez pas rêvé, ces deux séquences identiques proviennent bien de la même interview. Alors, c'est une petite maladresse bien sûr, mais qui n'est pas si curieuse que ça. Elle révèle simplement que Guillaume Pelletier était venu avec des successions de phrases fossilisées et préparées à l'avance. C'est ce que l'on appelle des éléments de langage. Alors, rien de très étonnant, c'est devenu courant ça ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec une légère nuance tout de même, chez Guillaume Pelletier, les éléments de langage ne se limitent pas à une seule formule. Ce grand défi culturel qu'est le grand remplacement. Nous, on a compris la question du grand remplacement. Un grand remplacement qui est en cours. Une question de survie de notre peuple. Un enjeu de survie pour le peuple français. Voulez-vous ou non que la France soit sauvée ? La question de l'islam et de l'immigration. La question de l'islam politique. La fin de l'immigration contre l'islam politique. Mettre fin à l'immigration. Éradiquer l'islam politique. En mettant fin à l'immigration, en éradiquant l'islam politique. Vous l'entendez, durant toute l'interview, Guillaume Pelletier a répété en boucle les quatre mêmes mots. Grand remplacement, survie du peuple, immigration, islam politique. Quatre mots. Et je ne vous ai même pas mis toutes les occurrences. Alors certes, il ne cesse de dire qu'il y a des propositions concrètes derrière ces formules. Mais sans jamais les détailler, en l'occurrence, sa rhétorique se limite à une succession de slogans. Bon, vous êtes un peu taquin, Clément. Mais tout de même, est-ce qu'il ne peut dire que cela durant toute l'interview ? Ah non, absolument, absolument. Guillaume Pelletier a également parlé d'autre chose. Il a beaucoup parlé de la France rurale. La prise en compte, enfin, j'en suis l'un des élus, de la France rurale. Ces 20 millions de Français qui sont depuis des décennies abandonnés dans cette France rurale. Dans la France rurale. Dans la France rurale. Dans la France rurale. Un Français du monde rural. Les écoles du monde rural. Nous nous allons donner aux campagnes la France rurale. Là encore, toutes les occurrences que vous venez d'entendre sont concentrées sur 20 petites minutes d'interview. Ce à quoi nous assistons ici, c'est donc une véritable stratégie rhétorique, celle du martèlement. Guillaume Pelletier utilise en permanence les mêmes mots, ce qui entraîne deux conséquences. D'une part, un effet de mémorisation. Qu'on le veuille ou non, au sortir de l'interview, on ne peut que se souvenir des éléments centraux. D'autre part, et plus profondément, un effet de simple exposition. C'est quelque chose qui a été bien montré par la recherche en psychologie cognitive. Plus nous sommes exposés à une même idée, plus elle nous paraît familière et plus nous sommes susceptibles, in fine, de l'accepter. Et c'est une stratégie consciente, ça ? Oui, je le pense. En tout cas, ça me paraît crédible. Et j'en veux pour preuve un dernier extrait. Car, figurez-vous, il y a encore un autre élément que Guillaume Pelletier n'a cessé de répéter. Jordan Bardella, on partage plein de convictions communes. On se retrouvera. Ils nous soutiendront le soir du 10 avril. Je suis persuadé, je le prédis ce matin, le soir du 10 avril, le duel de l'élection présidentielle, ce sera entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le soir du premier tour, vous allez voir la dynamique, ce sera entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Une même prédiction répétée trois fois avec précision au soir du premier tour. Le 10 avril, Éric Zemmour sera qualifié pour le second tour face à Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, cette hypothèse n'est pas la plus probable, mais elle nous est présentée par Guillaume Pelletier comme indubitable. Ce faisant, elle nous devient de plus en plus familière et nous paraît donc de plus en plus crédible. Or, on sait qu'une partie des électeurs votent justement par stratégie pour celui ou celle qui leur paraît le ou la mieux placée pour l'emporter. En d'autres termes, ce que tente d'activer ici Guillaume Pelletier, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Bref, restons prudents. Lorsque nous voyons un orateur se répéter, ça n'est pas forcément qu'il a peu de choses à dire, mais peut-être plutôt qu'il a beaucoup à imposer. Clément Victorovitch, c'était Entre les Lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada